Ce message a été interprété en post-production par l'équipe du PSF. Si vous désirez soutenir notre oeuvre, bien vouloir nous contacter par WhatsApp au plus 233 265 465 109 ou par e-mail sur info.psfgh.org ou prédicateursonsfrontières.gmail.com Bonne écoute à vous et que Dieu vous bénisse. Une dame est venue dans mon bureau en pleurant. Elle était tellement déprimée. Elle a dit, pasteur, on vient de me renvoyer de mon emploi. Et j'ai trois enfants et je suis toute seule. Je travaillais dans un hôtel et je faisais des lits. Maintenant, j'ai perdu mon travail. Ici, entre mes mains, j'ai mon dernier salaire. Qu'est-ce que je suis censé faire? Et elle a commencé à pleurer et à se plaindre. Et elle a dit, c'est tout ce que j'ai. Et j'ai trois enfants. Comment vais-je les nourrir? Elle était là pleurant. Je l'ai regardée et j'ai souri. Elle a dit, comment pouvez-vous être en train de sourire alors que toute ma famille vient d'être supprimée? Je l'ai demandé, est-ce que tu as fini? Oui, pasteur. Je l'ai dit, je te connais, tu viens dans cette église depuis très longtemps. Et je lui ai dit, est-ce que tu as un four chez toi? Oui. Et j'ai dit, combien de fois utilises-tu ton four dans la semaine? Une fois. Et j'ai dit, attends une minute, tu as acheté un four. Et tu ne l'utilises qu'une fois par semaine. Elle a dit, oui, chaque dimanche. Et j'ai dit, cela avait dit que tu abuses de ton four. Ton four est inutile pendant six jours de la semaine. Comment peux-tu avoir un four et ne pas l'utiliser pendant sept jours? Où voulez-vous en venir, pasteur? J'ai dit, as-tu un peu de farine chez toi? Elle a dit, oui. Est-ce que tu as un peu de sucre? Oui. Elle a dit, regarde, tu as un peu de sucre que tu as fait pour moi quelques fois? Oui. Je veux dire, est-ce que tu te souviens de ces biscuits que tu m'avais fait? Oui. Je veux que tu rentres à la maison et que tu prennes le salaire que tu as. Que tu achètes tous les ingrédients que tu utilises pour faire des biscuits. Je veux que tu fasses des biscuits et que tu les ramènes dans ce même hôtel où on t'a renvoyé. Et donne à chaque personne dans cet hôtel des biscuits gratuits. Où voulez-vous en venir, pasteur? J'ai dit, fais ce que je te dis de faire. Si tu m'obéis, tu vas réussir. Ok. Ok. Donc, elle a quitté mon bureau. J'ai prié pour elle. J'ai prié sur le chèque. Je lui ai dit, go. Alors, elle a quitté mon bureau. J'ai prié pour elle. J'ai prié sur le chèque. Et j'ai dit, rentre. Et elle a rentré au magasin. Elle est allée au magasin. Elle est rentrée faire des biscuits cette nuit-là. Et elle m'a appelée plus tard pour me dire, je me rends à cet hôtel pour offrir des biscuits gratuits. J'ai dit, ok, ça va. Alors, elle s'est rendue à cet hôtel. Elle a offert des biscuits gratuits à tout le monde, les employés, les gérants et les superviseurs. Chacun a eu des biscuits gratuits. Et ils étaient surpris de la voir de retour dans les enceintes de l'hôtel. Elle a dit, je suis venue vous remercier tous. Quelques jours plus tard, elle m'a appelée. Elle a dit, pasteur Miles, j'ai une commande de cinquante douzaines de biscuits. J'ai dit, c'est bien. J'ai dit, dis-leur que tu veux être prépayé. Alors, elle est retournée. On lui a fait une avance. Six mois plus tard, il a fallu qu'elle achète un four industriel. Et elle a embauché deux personnes pour l'aider à mieux gérer l'entreprise. Une année plus tard, cette jeune dame pouvait employer douze personnes pour mille douzaines de biscuits chaque mois. Deux années plus tard, elle avait une usine. Tous les magasins d'alimentation achetaient des biscuits dans son entreprise. Et aujourd'hui, elle est multimillionnaire. Un jour, elle est venue me voir et elle était impeccablement vêtue avec une veste et elle portait un sac à main. Elle a dit, pasteur, je suis tout simplement venue vous dire merci. Je lui ai dit, merci pourquoi? Parce que j'avais oublié ce qui se passait. Elle a dit, je vous ai apporté quelques biscuits. Je lui ai dit, oh, je sais qui tu es. Il a dit, oui, pasteur. Elle a dit, oui, pasteur, mon entreprise se porte bien. J'ai 150 personnes dans mon staff. Je fais des distributions partout. Elle a dit, je suis tout simplement venue vous dire merci. Et je veux également dire merci parce que ces gens m'avaient renvoyé. Elle a dit, il y a quelque chose dans le sac. J'ai regardé dans le sac, il y avait une enveloppe. Et j'ai demandé, mais qu'est-ce que c'est? Elle a dit, ouvrez tout simplement. Et j'ai ouvert. Un chèque de 10 000 dollars. Elle a dit, je voudrais vous dire merci de m'avoir permis de voir que mon don était toujours au-dedans de moi. Et il s'était enterré dans un job. Et Dieu savait que je n'allais jamais retrouver mon don à moins qu'il ne me fasse perdre mon job. Je lui ai dit, Seigneur, permets-moi de trouver encore quelques femmes qui font des biscuits, s'il te plaît. Il y a des idées dans ce bâtiment aujourd'hui. Il y a des choses qui se passent au-dedans de toi et personne ne sait ce que tu portes. Mais je prophétise que tu produiras ton bébé dans le monde. Et le monde sera impacté. Et tu changeras et tu feras une différence dans le monde à cause de ton don sur cette terre. Au nom de Jésus, je prophétise. Cette dame est un témoignage aujourd'hui. Alors que je suis en train de terminer cette réunion, j'aimerais que tu saches que Dieu m'a envoyé pour te bousculer. Alors tu dois arrêter de permettre que les autres suffoquent tes rêves. Tu dois te battre pour ta vision. Au-dedans de toi, il y a une présence merveilleuse qui peut changer le monde. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Bien vouloir souscrire à notre chaîne YouTube afin de recevoir nos publications chaque fois qu'elles seront postées.